Dans cette vidéo, je vais corriger les exercices de probabilité qu'il y avait à faire pour mardi. Dans le premier exercice, on interroge 1000 personnes. Donc je dessine un grand ensemble qui représente les 1000 personnes interrogées. A l'intérieur, deux sous-ensembles. D'abord, l'ensemble des personnes qui souhaitent avoir un autoradio dans leur voiture. On ne sait pas si ces personnes désirent ou non avoir la climatisation en plus. On sait juste qu'elles veulent l'option autoradio. Donc ces 900 personnes, on les représente dans cet ensemble-là et le 900, on le marque à l'extérieur. De même pour la climatisation, on sait que 150 personnes désirent avoir la climatisation. On ne sait pas si ces personnes-là souhaitent ou non avoir un autoradio. Donc l'ensemble des 150 personnes est ici et le 150, on l'écrit à l'extérieur. On sait par ailleurs que 120 personnes désirent avoir les deux équipements en même temps. Ces 120 personnes, elles se trouvent dans la partie centrale au milieu. Avec ces trois nombres, 900, 150 et 120, je vais pouvoir trouver l'effectif des autres catégories de personnes. C'est-à-dire d'abord celles qui ne désirent avoir qu'un autoradio et pas de climatisation. Pour trouver le 780, je fais 900 moins 120. Les 900 personnes qui veulent avoir un autoradio, moins les 120 qui désirent avoir les deux équipements. Ça me donnera les 780 personnes qui désirent avoir seulement l'autoradio dans leur voiture. De même, pour trouver l'effectif des personnes qui désirent avoir seulement la climatisation, il faut que je prenne toutes les personnes qui ont la climatisation, 150, moins les 120 qui désirent avoir les deux équipements. Ça me donne 30. Donc 30 personnes souhaitent avoir la climatisation et pas d'autoradio. Ensuite, quel est l'effectif des personnes qui désirent n'avoir aucun des deux équipements ? Eh bien, j'ajoute 780 et 120. Ça me fait 900. Plus les 30, ça fait 930. Donc dans ce grand ensemble qui est ici, j'ai 930 personnes. Ça veut dire que 930 personnes désirent avoir un autoradio, la climatisation ou les deux. Si 930 personnes désirent avoir au moins l'un de ces deux équipements, ça veut dire que pour aller jusqu'à 1000, qui sont les 1000 personnes interrogées, il me manque 70 personnes. Et ces 70 personnes, en fait, ce sont celles qu'il y a dans la zone qui est autour, qui désirent n'avoir aucun des deux équipements. Donc on fait 1000, moins 930, ça fait 70. À la deuxième question, on me demande quelle est la probabilité de choisir parmi les 1000 personnes une personne qui souhaite seulement avoir l'autoradio ? Eh bien, j'ai 780 chances sur 1000. Donc la probabilité, c'est 780 sur 1000. Si on me demande la probabilité de choisir une personne parmi les 1000 qui ne désirent avoir aucun des deux équipements, eh bien, j'ai 70 chances sur 1000. Donc la probabilité de choisir une personne qui ne désire aucun des deux équipements, elle est de 70 sur 1000. Voilà pour l'exercice 6. Maintenant l'exercice 7. Dans l'exercice 7, on me dit que parmi les 200 objets, 16 ont le défaut A. On ne sait pas s'ils ont ou non le défaut B. Donc le 16, je le mets dans Total Défaut A. 12 objets ont le défaut B. Donc le 12, je le mets dans Total Défaut B. 180 objets sont sans défaut. Donc là, je l'ai mis le 180 à l'intersection de la colonne 100A, c'est-à-dire sans défaut A, et sans défaut B. Le 200, qui représente le nombre total d'objets, je l'ai mis dans la colonne Total et la ligne Total. Et à l'aide de ces trois nombres là, qui sont écrits un peu plus foncés que les autres, un peu plus gras, eh bien, grâce à ces quatre nombres là, je vais pouvoir remplir le reste du tableau. Pour trouver le 184, j'ai fait 200 moins 16. 200 moins 16, ça fait 184. Ensuite, pour aller à 184, ici, j'ai 180. Combien il me manque ? Il me manque 4. Donc ici, j'écris 4. Ici, pour trouver le 188, je fais 200 moins 12. 200 moins 12, ça fait 188. Une fois que j'ai le 188, je me dis, pour aller de 180 à 188, je peux trouver le 8 qui manque ici, en faisant 188 moins 180. Et de la même manière, pour aller de 4 à 12, il me manque 8, donc j'ai aussi 8 là. Et je vérifie en additionnant les deux 8 qui sont dans la première colonne, que le total fait bien 16. On me demande ensuite, quelle est la probabilité de choisir un objet avec le défaut A ? Eh bien, j'ai 16 chances sur 200. Donc la probabilité est de 16 deux-centièmes. On peut simplifier cette fraction. Quelle est la probabilité de choisir un objet qui n'a pas le défaut B ? Je regarde le nombre d'objets qui n'ont pas le défaut B. Il y en a 188, ici, là. Donc j'ai 188 chances sur 200. Ensuite, on me demande, quelle est la probabilité de choisir un objet avec les deux défauts ? Eh bien, je vais regarder dans cette case-là l'effectif des objets qui ont les deux défauts, donc avec A et avec B. Il y en a 8. Donc j'ai 8 chances sur 200 de choisir un objet qui a les deux défauts. Voilà pour l'exercice 7. Maintenant, l'exercice 21. Alors, dans l'exercice 21, on vous dit que P de A est égal à 0,27. Pour trouver P de A bar, je fais 1 moins P de A. J'utilise la formule du cours. Et donc, j'applique cette formule. Je fais 1 moins 0,27. Et j'obtiens 0,73. De même pour P de B bar, l'événement contraire de B. Je fais 1 moins P de B. 1 moins 0,34. Ça donne 0,66. Pour trouver la probabilité maintenant de la réunion, j'utilise l'autre formule du cours. P de A plus P de B moins P de A inter B. J'ajoute donc 0,27, 0,34. Je retranche P de A inter B, c'est 0,1. Et j'obtiens 0,51. Passons maintenant à l'exercice 22. Alors, dans l'exercice 22, on vous demande de traduire par une phrase ce que signifie l'événement T bar. L'événement T bar, c'est le contraire de T. T, c'était la carte tirée est un trèfle. Donc, pour trouver la formulation convenable pour T bar, on met cette phrase à la forme négative. La carte tirée n'est pas un trèfle. La carte tirée n'est pas un trèfle. Il faut prendre toutes les cartes, sauf les trèfles. Il y a 32 cartes, il y a 8 trèfles. Donc, 32 moins 8, ça fait 24. 24 sur 32, quand on simplifie, ça fait 3 quarts. Comment j'ai trouvé 3 quarts plus rapidement? C'est que je me suis dit qu'il y avait ce qu'on appelle 4 couleurs dans un jeu de cartes. Trèfle, carreau, cœur et pique. Et moi, si je prends une carte qui n'est pas un trèfle, eh bien, j'ai 3 chances sur 4 de ne pas tomber sur un trèfle. Ensuite, l'événement T bar, de la même manière, je vais mettre la formulation utilisée pour D à la forme négative. D, c'était la carte tirée est une dame. T bar, c'est la carte tirée n'est pas une dame. Comment je fais pour trouver sa probabilité? Je me dis qu'il y a 4 dames dans le jeu, donc il y a 28 cartes qui ne sont pas des dames. Donc, la paix de débar, c'est 28 sur 32. J'ai 28 chances sur les 32 de ne pas tomber sur une dame. Paix interdée maintenant. Donc, il faut effacer le paix entre parenthèses et les parenthèses que j'ai écrites parce que là, on s'intéresse juste à l'événement, pas sa probabilité. Paix interdée, donc, quand on a le symbole inter, il faut utiliser la conjonction de coordination E. Paix, c'est la carte tirée est un pic. D, c'est la carte tirée est une dame. Donc, je peux utiliser la formulation suivante. La carte tirée est un pic et la carte tirée est une dame. Si la carte tirée est un pic et est une dame, c'est que c'est la dame de pic. Donc, j'ai utilisé une formulation plus simple. La carte tirée est la dame de pic. Il y en a une seule dans le jeu. Donc, la probabilité de cet événement, c'est 1 sur 32. Maintenant, l'événement suivant. R bar union D. Quand on a un U, il faut utiliser la conjonction de coordination O. R bar, c'est la carte tirée n'est pas un roi. D, c'est la carte tirée est une dame. Donc, on écrit la carte tirée n'est pas un roi ou elle est une dame. Si la carte tirée n'est pas un roi, eh bien, on enlève les 4 rois. Il y a 28 cartes. Et en fait, dans les 28 cartes restantes, il y a les dames. Donc, on prend ces 28 cartes dans leur ensemble. Et on dit que la probabilité de cet événement, c'est 28 sur 32. Pour T union D maintenant, on utilise encore la conjonction de coordination O. T, c'est la carte tirée est un trèfle. D, la carte tirée est une dame. Donc, nous, on va dire la carte tirée est un trèfle ou la carte tirée est une dame. Moi, j'ai écrit la carte tirée est un trèfle ou est une dame. sous-entendu, ou les deux. Ça peut être la dame de trèfle. Il faut que je prenne tous les trèfles et toutes les dames. Alors, des trèfles, il y en a 8. Les dames, il y en a 4. Mais il ne faut pas que je compte 2 fois la dame de trèfle. Donc, je reprends mes 8 trèfles, dont la dame de trèfle. Et à la dame de trèfle, je vais ajouter les 3 autres dames manquantes. La dame de cœur, la dame de carreau et la dame de pique. Donc, je fais 8 trèfles plus 3 dames. Ça me fait 11 cartes. Donc, la probabilité de T union D, c'est 11 sur 32. Ensuite, comment noter l'événement ? La carte tirée n'est pas un cœur. Cet événement, on le note C bar. Et sa probabilité, c'est 3 quarts, puisque j'ai 3 chances sur 4 de ne pas tomber sur un cœur. J'ai un carreau très floupique. La carte tirée est une tête. Une tête, c'est tout sauf 7, 8, 9, 10 et As. Comme 7, 8, 9, 10 et As, ça correspondait à l'événement N. Moi, je cherche l'événement contraire de N. C'est N bar. Combien j'ai de têtes dans un jeu de 32 cartes ? J'ai valet, dame, roi, à cœur, à pique, à carreau et à trèfle. Donc, j'ai 12 cartes sur les 32 qui sont des têtes. Événement suivant. La carte tirée est une dame et n'est pas un pique. Le « et » signifie que je vais avoir le signe inter. Donc, c'est une dame et ça n'est pas un pique. Ça peut être seulement la dame de trèfle, la dame de carreau ou la dame de cœur. J'ai 3 cartes qui correspondent sur les 32. Donc, j'ai 3 chances sur 32 que cet événement se réalise. Même raisonnement pour la suivante. La carte tirée est un roi et n'est pas un pique. Ou un roi différent du roi de pique. Ensuite, quelle est la probabilité de tirer le roi de cœur ? Cet événement peut se noter de la manière suivante. La carte tirée est un roi et le « et » c'est un cœur. Donc, encore le symbole intersection. Il n'y en a qu'une sur les 32. Et dernière chose, j'ai la carte tirée n'est pas une dame. Et ça n'est pas un trèfle. On peut dire que ça n'est ni une dame ni un trèfle. Je peux noter ça « D bar, inter, T bar ». J'aurais pu aussi noter ça « D, union, T ». Ça signifie que je prends toutes les dames et tous les trèfles. Puis cet ensemble, je mets de côté et je prends tout ce qui reste. Donc, je mets une barre au-dessus. Ça veut dire « tout sauf les dames et les trèfles ». Donc, la carte tirée n'est pas une dame. Donc, il me reste 28 cartes. Et parmi les 28 cartes restantes, Eh bien, il faut que j'enlève tous les trèfles. Dans les cartes restantes, j'ai que des 7, 8, 9, 10, valet, roi et as. Donc, j'ai 7 cartes à pique, 7 cartes à carreau, 7 cartes à cœur et 7 cartes à trèfle. Moi, j'enlève les 7 de trèfle, puisque je ne veux pas de cartes de trèfle. Il m'en reste 21. Donc, j'ai 21 chances sur 32 de choisir une carte qui n'est pas une dame et qui n'est pas un trèfle. Qui n'est ni une dame ni un trèfle. Voilà, fin de la correction.